Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve pour un nouveau podcast sur The Free Agent. Aujourd'hui, en ce jeudi 2 juin avec ce beau soleil, enfin je ne sais pas où vous vous trouvez, mais en tout cas où je suis, il y a un grand soleil, on va continuer les bilans de fin de saison des équipes NBA et surtout des équipes NBA qui s'en sont très très mal sorties cette saison. On va parler aujourd'hui des Portland Trailblazers et on prend la direction de l'Oregon. Allez, je vous emmène avec moi. Alors hier, c'était un peu le bazar, c'était le premier podcast entre guillemets, donc ce n'était pas hyper précis, ça allait un peu dans tous les sens, c'était un peu la roue libre. Donc aujourd'hui, on va être un peu plus structuré, on va commencer par revenir sur la saison des Blazers. Alors la saison des Blazers, comment dire, elle a été très compliquée. Elle était intrigante quand même, cette saison, parce qu'on se demandait ce que ça allait donner, parce que les Blazers s'y repartaient sur un nouveau cycle. Pendant des années, on avait dit, bon, le duo Lillard McCollum, Stotts au coaching, etc. Et Bastotts est parti, après 9 saisons, et donc on redémarrait un nouveau cycle avec Sirte la même équipe. La saison, elle commence de manière plutôt équilibrée. Sur les 20 premiers matchs, tu as 10 victoires, 10 défaites. Sauf qu'après, ça se complique. Parce qu'à la mi-saison, après 40 matchs, tu as plus que 16 victoires, 24 défaites. Et pourquoi ? Parce que ton backcourt star est abonné à l'infirmerie. Voilà. Lillard, il manque 10 rencontres en un mois et demi, et McCollum, il en rate 18. Donc là, il commence à se poser des questions du côté des Blazers. Et puis, ils finissent par faire éclater l'effectif. Donc à la trade deadline, ils appuient sur le bouton reset, tout simplement. Ils envoient Norman Powell et Robert Covington aux Clippers. Et ils rapatrient Bledsoe, Winslow et Keon Johnson. Donc Bledsoe est en fin de contrat, à la fin de la saison. Et puis après, là, le plus gros changement, c'est CJ McCollum, qui prend la direction de la Nouvelle-Orient. Et donc ça y est, on a enfin mis fin au duo Lillard-McCollum, qui avait fait les beaux jours de Portland pendant pas mal de saisons. Donc voilà, on a vraiment entamé une reconstruction, clairement. Ou du moins, on a cassé la dynamique. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné à la fin ? C'est que la fin de saison, elle était tout bonnement cataclysmique. Pourquoi ? Parce que sur les 22 dernières rencontres, il y a 20 défaites pour seulement 2 victoires, 11 défaites consécutives. Du coup, tu finis 13e de la conférence Ouest, avec 27 victoires pour 55 défaites. Et c'est le pire résultat de Portland depuis la saison 2005-2006. C'est-à-dire qu'entendons bien, la dernière fois que Portland avait fini à cette place, les réseaux sociaux n'étaient pas développés. Qu'on se rende bien compte de la durée que ça représente. Donc on va maintenant parler un peu de la satisfaction de cette saison, s'il y en a une. Je pense qu'on peut reconnaître le courage du management qui a dit « Ok, ça ne marche pas cette association, Lillard McCollum, on n'ira jamais en finale avec ça, on ne gagnera pas, donc il faut changer ». Donc ils ont eu le cran de remettre tout à zéro et de couper avec la dynamique des dix dernières années. Parce qu'en rappelant qu'avant cette équipe, on avait l'équipe composée de Brandon Roy et de la Marcus Aldridge. Et que l'équipe Lillard McCollum, ça faisait quand même 6-7 saisons que ça tournait. Donc voilà, le sol qu'on a conservé quand même, c'est Damien Lillard. On se demandait pendant la saison s'il allait partir, faire partie de ce grand chambordement ou pas. Finalement, il a été conservé. Et il a été conservé, puis on va y revenir après pourquoi il a été conservé. Mais donc voilà, une saison à oublier pour les Blazers sur le point de vue sportif, mais une saison qui amène de l'espoir puisqu'on entame une reconstruction, donc on ne peut que mieux repartir. Et rappelons quand même, oui, que je ne l'ai pas précisé, le coach de cette équipe, c'était John C. Billups, l'ancien MVP des finales du côté D3 qui a pris les rênes de cette équipe. À présent, on va revenir sur la déception de cette saison. Entre guillemets, la déception, c'est simple. Autre le bilan, c'est la loterie. Pourquoi ? Parce que les Blazers ont été candidats à la loterie et ont fini 13e de la conférence Ouest. Et c'est Damien Lillard qui s'est déplacé à New York pour faire la loterie. Et malheureusement, les Blazers ont été 7e, ont fini 7e de cette loterie, donc ils auront le 7e choix. Donc ce n'est pas exactement ce à quoi ils s'attendaient. On le voit bien sur la tête de Lillard quand il obtient le 7e choix, qu'il est un peu dégoûté. Et c'est bon, on ne peut pas tous être égaux à la loterie. Il y a forcément des déçus, il y a forcément des gens heureux. Je ne suis pas sûr que ce soit la... Enfin, honnêtement, ils ont eu le 7e, ils auraient eu le 5e, le 6e. Je ne suis pas sûr que ça a changé grand-chose. Mais je vous propose de vous intéresser potentiellement à un jeune qui pourrait recruter. Et on va parler de Johnny Davis. Johnny Davis, c'est un joueur qui est plutôt gros défenseur, qui a un bon potentiel en attaque, et du coup qui a un poste 2 et qui pourrait dépanner. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, le poste 2, c'était CJ McCollum. Et donc là, il y a une vraie place qui se libère, entre guillemets. Parce qu'on va y revenir pour l'été, mais pour les agents libres. Je pense que Portland n'a pas forcément intérêt à aller chercher un mec sur le backcourt, parce que tu as déjà dame la minarde. Je parle sur l'été. Mais à la draft, vu que c'est un joueur qui a été annoncé à peu près par là, entre les 5e, 6e, 7e position, peut-être 8e, c'est un joueur qui peut être un petit peu intéressant, parce que tu amènes directement de la défense. L'attaque, tu as le temps de te développer, parce qu'à côté de toi, tu as Damien Lillard. Donc je pense que ça pourrait être un choix intéressant pour les Blazers, si on peut choisir quelqu'un. On va maintenant passer à la surprise de la saison. La surprise, elle se décline en deux mots, c'est Enfermé Simons. Je pense que ça ne choquera personne. C'est un joueur qui a complètement explosé cette année. C'est d'ailleurs assez fou, quand on y pense, parce qu'il a explosé. Pourquoi ? Parce que Lillard et McCollum ont été beaucoup blessés. Surtout que McCollum a été rapidement transféré. Donc du coup, notre ami Enfermé Simons, sur la saison dernière, il marquait 8 points par match. Cette saison, 8 points en 17 minutes, il me semble. Cette saison, il a joué 29 minutes, et il marquait 17 points. C'est-à-dire qu'il a plus que doublé son total. Il a pris part à 57 rencontres. Il a conservé des bons pourcentages. C'était déjà quelqu'un qui shootait plutôt bien, de manière générale. Mais il a augmenté quand même quelques moyennes à la passe. Pas forcément quand tu n'as ni Lillard ni McCollum et que tu as la balle en main. Il était obligé de créer pour les autres. Donc il est passé à 4 passes décisives. Ce qui n'est pas exceptionnel, mais vu qu'il avait une basse moyenne de base, c'est toujours intéressant. Et puis sur la ligne, on peut noter une petite amélioration. Il est quand même passé de 80 à quasiment 90%. Donc c'est plutôt une amélioration à signaler. Et puis surtout, au-delà de ça, au-delà de sa progression et au-delà du fait que Portland n'avait rien à jouer, il a mis des gros cartons au scoring. Si on se rappelle du match face à Atlanta, où il met 43 points, le match est complètement fou. Il prend feu de manière assez fabuleuse. Et puis on a aussi sa deuxième plus grosse perte de la saison, 38 points. C'est une défaite. Et c'est Amine Sota. Donc ça a été moins claquant que la victoire à domicile contre Atlanta. Mais voilà. Tout ça pour dire que c'est quand même un joueur qui a une vraie capacité de score. Et puis dans l'NBA actuelle, de toute façon, tu n'as pas vraiment le choix. Et si on prend ses performances en attaque de manière plus générale sur la saison, il a 7 matchs à plus de 30 points. Ce qui est quand même fort pour un mec qui n'était pas titulaire. Et il a 19 matchs sur les 57, donc pile un tiers à plus de 20 points. Donc voilà, il s'est vraiment bien débrouillé. Et il a vraiment caché et masqué un peu les faiblesses de Portland et a fait gagner quelques matchs avec sa présence et son apport. Parce que vu comment c'était parti la saison, ils auraient très bien pu finir avec beaucoup moins de victoires. 27, ce n'est pas beaucoup, certes. Mais ça aurait pu être pire. Et s'ils ont pris autant de victoires, entre guillemets, c'est grâce à Enfermi Simon. Oui, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il a bénéficié d'une grosse confiance du staff parce que forcément, ils n'avaient pas le choix. Ils l'ont installé, ils lui ont fait confiance et il leur a bien rendu parce qu'il a montré que c'était quand même un joueur sur lequel on pouvait compter. À la base, il est considéré comme en arrière. Là, du coup, il occupait plus la mène. Enfin, du moins, il avait le ballon dans la main. Il faudra voir l'année prochaine comment on fait. Si on le met à côté de Lillard titulaire directement, moi, ce qui me semble assez clair, sauf si tu recrutes un go-for-agent et on y reviendra. Ou alors, si tu prends Johnny Davis, oui, tu peux laisser Simon titulaire et puis mettre Davis en rotation. Donc, à voir, ça va être intéressant. Mais en tout cas, c'est clairement l'énorme rayon de soleil dans cette saison morose de l'Oregon. C'est Enfermi Simon. Maintenant, on va arriver sur la partie qui va quand même être intéressante. C'est l'été à venir. Parce que l'été va être extrêmement mouvementé du côté de Portland. Autant il y a des équipes où c'est un peu plus... Je parlais d'OkC hier dans un podcast. On sait qu'OkC, c'était un peu plus tranquille. Là, pour le coup, ça va être beaucoup plus... Ça va tanguer. Pourquoi ? Parce que forcément, quand tu appuies sur le reset, tu es obligé de reconstruire complètement l'effectif. Donc, comment ils ont fait déjà ? Ils ont recruté un nouveau front office. Ils ont fait venir un GM, Joe Cronin. Ils ont fait venir trois assistants GM, dont le dernier en date, Sergio Oliva. Je vous invite à aller lire l'article sur le site TheFluAgent. Un ancien mec des bureaux à Philly qui a été un assistant coach avec Quinn Snyder et puis qui a atterri ici à Portland. Il y a un aspect qui va être intéressant aussi à suivre, c'est l'avenir de la franchise. Parce que Portland est une équipe qui risque d'être vendue. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est un des créateurs de Microsoft qui avait la franchise et puis quelques autres franchises du coin comme les Seahawks et l'équipe de football de Seattle. Paul Allen et qui est décédé il y a 3-4 ans, il me semble. Et c'est sa sœur, entre guillemets, qui a repris le flambeau de Jody Allen. Sauf que du coup, c'est une franchise qui va être vendue. Pourquoi ? Parce que Paul Allen avait dit « Si je décède, il faut liquider et vendre tous les actifs qu'on a dans le monde du sport, dans Portland y compris. » Voilà, Portland, c'est une équipe qui est en vente. Ça ne changera peut-être pas la donne sur le plan sportif parce que vu que tu as relancé un nouveau cycle avec un nouveau fronto-finis, tu as ramené de nouveaux joueurs. Si le club est vendu sur la prochaine saison, tu ne vas pas refaire un nouveau cycle dans un an. Ça paraît complètement ridicule et ça n'a pas de sens. Donc du coup, la vente va être intéressante à suivre, de voir comment ça évolue et l'impact que ça peut avoir. Mais en tout cas, la reconstruction, elle démarre cet été. Elle a même démarré un peu en cours de saison. Et donc, le nouveau cycle va être lancé tout de suite. Alors la première question qu'on se pose, ça va être concernant Damien Lillard. Pourquoi ? Parce que Damien Lillard, on l'a gardé. Il a été conservé à Portland. Mais lui s'est clairement exprimé sur le fait qu'il voulait une équipe autour de lui capable de jouer le titre. C'est un joueur qui a une des plus belles loyautés de l'histoire de l'NBA envers son équipe. Ketchou reste à Portland malgré les trades annoncés au Nix ou plus récemment au Lakers pour aller rejoindre le Brown. Il a décidé de rester. Il a 31 ans, donc il est encore dans son prime. Mais il arrive, enfin, il ne sait pas qu'il arrive sur la fin. Mais il a, on va dire, il est peut-être à la moitié de sa carrière potentiellement. Peut-être un peu plus. Mais en tout cas, il est encore capable d'emmener une équipe au titre. On sait que c'est un joueur exceptionnel, un mec qui a de la glace dans les veines, qui est le roi du money time. On l'a vu en playoff que ça ne faisait pas peur du tout. Donc, il faut l'entourer intelligemment et ça va être la plus grosse tâche du front office de Portland cet été. Et dans ce cas-là, si tu fais une équipe pour le titre, il te faut forcément des gros frais agents. Donc, qui tu vas prendre sur le marché ? Déjà, la première chose, c'est avec l'effectif, avec Damien Millard, avec la ville de Portland, l'histoire de la franchise, qui tu peux potentiellement ramener ? C'est compliqué. Parce que les principaux gros frais agents qu'il y a cet été, ils sont en option joueur, donc ils risquent de prendre leur option. Surtout que c'est des options à 30-40 millions, donc ça ne risque pas de opt-out. Donc, qui tu peux ramener potentiellement ? Moi, si j'étais du côté de Portland, si vous voulez mon avis évidemment, je pense qu'il faudrait un gros poste 3. Ça serait plus logique. Parce que du coup, étant donné que tu as Lillard, que tu as Anthony Simons qui est en train d'exploser, et que dans la peinture, tu as Nurkic, tu n'as plus vraiment d'énormes héliés, entre guillemets, et je trouve que ça fera une traction qui est intéressante. Un gros meneur, un hélié quand même très intéressant, et un pivot, j'allais dire un pivot dominant, mais Nurkic, il a un peu de mal en ce moment. Et voilà, pour moi, ça serait le plus simple, mais comme je l'ai dit, ce ne sont pas les joueurs qu'il y a le plus sur le marché, donc ce n'est pas évident. Mais je trouverais ça dommage d'aller chercher un énorme arrière, parce qu'on sait qu'il y a James Harden, on sait qu'il y a Bradley Beal. Je trouverais ça dommage d'aller chercher ce genre de joueurs, et de freiner la progression de Simons. Alors après, si Simons, tu mets 6e homme, il aura toujours un gros rôle. Et dans ce cas-là, tu peux t'adapter. C'est vrai qu'un bac court d'amener l'arbre Bradley Beal, ça ferait envie à beaucoup de monde, je pense. Donc oui, potentiellement, tu peux faire ça. Je ne sais pas si c'est la direction que prendra les Blazers, sur cette free agency. Donc voilà, il faut voir qui on peut. Sinon, il y a une option qui peut être viable et qui va dans le sens de l'arrière, c'est Zach Lavin. Zach Lavin, pourquoi ? Parce que la fin de saison au Chicago a été compliquée. On sait qu'il s'est blessé, enfin il était blessé depuis le début de la saison, il a fini en protocole Covid, il me semble. Du coup, il n'était pas là pour les derniers matchs de Chicago en play-off contre Milwaukee. Et puis, on sentait que c'était un peu bizarre l'ambiance. Tu avais Lavin qui n'était pas forcément présent. On a eu des bruits de couleurs qui disaient qu'il ne s'était pas spécialement investi dans la fin de son équipe. Il est en fin de contrat, comme on l'a dit, parce qu'il va être présent à la free agency. Et malgré la grosse équipe qui a été construite à Chicago, ce n'est pas sûr qu'il reste en fait. Parce qu'on a Londzobol, on a Desmar de Rosane, on a Vucevic qui est arrivé. Il n'y a rien de sûr à l'instant T, mais il pourrait totalement décider de partir. Et Portland est l'équipe qui revient le plus pour accueillir le transfuge de l'Illinois, si jamais c'est le cas. Donc, à suivre la piste Zaklavine, parce que c'est pareil, Zaklavine à côté d'Amya Lillard, tu n'as pas forcément des grosses limitées défensives, mais au moins, tu as ce qu'il faut pour dormir tranquille en attaque. A voir, surtout que l'attaque des Blazers a bien besoin, on n'en a pas parlé, mais Portland a fini 28e attaque et 30e défense, donc c'était vraiment catastrophique à tout point de vue, donc tu peux vraiment tout reconstruire. Et si tu amènes un Zaklavine qui est all-star, qui tourne à 25 points par match, avec un Lillard qui peut tourner à 30 points à côté, tu peux dormir tranquille. Après, est-ce que c'est la direction de prendre le front office ? On verra, mais en tout cas, Zaklavine, c'est une piste qu'ils ont tout intérêt à essayer de lui proposer un contrat et de le ramener, parce que ça peut être vraiment un très bon asset pour cette équipe de Portland. Et il y a une dernière question qui va se poser, c'est Kwid de Youssef Norkic. Pourquoi ? Parce qu'il arrive en fond de contrat lui aussi, il a 27 ans, et si sa dernière année a 12 millions, ils ont les droits beurts de Portland, donc ils pourront lui proposer un bon contrat. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le garde, sachant qu'il est en double-double, mais on sent qu'il a du mal, ou est-ce qu'on essaie d'aller chercher quelqu'un d'autre ? Sachant qu'on a un pivot qui est disponible sur le marché, qui n'est pas sûr d'être signé à un gros contrat par son équipe, c'est Deandre Ayton. Deandre Ayton, qui a connu des bons playoffs, selon moi, avec les Suns, et qui s'est clairement liquéfié dans les derniers matchs avec Phoenix. Donc voilà, si Phoenix le trouve un peu indésirable, ce qui serait quand même survoilant, parce que c'est un numéro 1 de draft, et qu'il a encore le temps d'exprimer son potentiel. C'est quand même un pivot qui peut tourner en 20-10 de manière régulière. Portland aurait peut-être intérêt à aller faire une offre. Il est plus jeune que Nurkic, il est plus dominant que Nurkic, il a plus de moves, il sait faire plus de trucs. Donc pourquoi pas tenter Deandre Ayton, parce que forcément, avec une reconstruction, tu vas avoir de l'argent. Donc Zach Lavin, Deandre Ayton, ça peut être des pistes intéressantes pour les Blazers, selon moi, pour cette free agency. Et donc plus généralement, si on peut parler des contrats, donc on a Lillard qui est en contrat jusqu'en 2025. Bledso, il a encore un contrat l'année prochaine. Il risque de le conserver comme backup, mais voilà, ça ne fera pas long feu. Joe Ingles, pas sûr qu'il soit re-signé. On a Joe Chartres qui est encore là pour deux saisons, qui lui, pour le coup, est un joueur intéressant de sortie de banc. En tout cas, c'est pas mal. Winslow, c'est pareil, il a encore un contrat. On a le rookie Nazir Little. Qu'est-ce qu'on fait de ce joueur ? Parce qu'il jouait pas mal cette saison. Enfin, il jouait pas mal. Il a joué 42 matchs, mais c'est quand même un des derniers rescapés de l'ancienne équipe de Portland. Donc, il va falloir voir l'année prochaine, il est en option équipe. Donc, il sera encore conservé, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, c'est toujours pareil, il va y avoir les signatures des vétérans. Enfin, ça va être un été, je pense qu'il va être passionnant du côté de Portland parce que t'es vraiment à la croisée, t'es vraiment à la croisée des chemins entre deux nouvelles choses, deux nouveaux projets. Donc, ça va être intéressant, on va voir qui vont prendre à la draft, on va voir s'ils arrivent à choper des agences parce que Portland, c'est pas un grand marché, c'est toujours pareil. Les grands marchés, ils attirent, peu importe les joueurs et encore plus, si t'en as. Là, t'as un énorme joueur, une superstar, Damien Millard, mais est-ce qu'il y a vraiment des gros frais d'une qui vont vouloir venir ? Ça, c'est une autre histoire. Mais, en tout cas, il va falloir être agressif sur le marché, il n'y a aucun doute. Et à partir du moment où tu dis à Damien Millard un effectif capable de gagner titre, t'es obligé de ramener des gros joueurs. Ça n'existe pas une équipe avec un gros joueur et des petits qui arrivent à le bout. On a eu des exemples comme les Sixers de 2001 qui, autour de Iverson, oui, il y avait Mutombo mais qui était plus sur la fin. Mais, il faut des gros joueurs donc il va falloir être agressif sur le marché, c'est clair et net, il va falloir drafter intelligemment aussi le jeune, le 7ème choix à part s'ils essaient de l'échanger pour avoir un gros joueur aussi cet été. Enfin bref, l'idée va être hyper intéressante du côté de Portland et on va voir ce qu'ils vont faire à ce propos et ce qu'ils vont être compétitifs l'année prochaine et ce qu'on va se rendre compte que ça va être compliqué et on va essayer de repartir mais repartir avec un nouveau cycle avec Damien Millard, c'est compliqué étant donné que le bonhomme veut gagner. Donc voilà, on va voir, je vais m'arrêter ici parce que sinon on pourrait encore parler pendant longtemps. J'espère que vous avez apprécié cette prévue sur les Blazers, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. c'est une équipe très intéressante et une équipe marquante des 10 dernières années, enfin la NBA des années 2010 sans parler de Portland et Damien Millard, c'est pas possible. Donc voilà, ça va être intéressant, est-ce qu'ils vont réussir à rebondir tout de suite ? Est-ce qu'ils font plus off ? Peut-être l'année prochaine s'ils font un bon été, tout est possible. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne écoute. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast sur les bilans de saison et puis d'ailleurs mes collègues le font, je ne suis pas le seul à les faire. Donc voilà, on se retrouve très vite pour un nouveau bilan de saison d'une équipe. Portez-vous bien et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501